... Bonjour à tous, merci d'être là. Alors Ubisoft, bon, c'est une grosse boîte, c'est le cas de le dire. Ça a été fondé en 1986 par Yves Guimaud et ses quatre frères. Que dire ? Il y a des studios partout dans le monde. Je suis incapable de dire le nombre de studios qu'il y a, Bastien, si tu as... Je ne saurais pas dire, mais je pense que ça, en tout cas en nombre d'employés, ça se compte au-dessus de 18 000, en tout cas en plusieurs milliers de gens à travers le monde. Donc il y a beaucoup trop de studios pour citer. Voilà, c'est assez conséquent. Et puis il y a beaucoup de communication entre les studios. Et moi, je vais parler du coup du studio de Paris. Le studio de Paris, il se divise en deux studios. Il y a un studio Paris mobile et il y a un studio Paris de cours et qui est plus axé sur les jeux de type AAA. Donc moi, je suis à celui-là et on est environ 700 employés. Et je crois que c'est le siège social. Et Ubisoft Paris se situe à Montreuil. Il s'appelle Ubisoft Paris, mais c'est à Montreuil. Et que dire de plus ? Je peux quand même dire sur quel projet je travaille. Je suis sur le deuxième opus de Mario et les Lapins Crétins. Par contre, voilà, je n'ai pas le droit de parler de plus que ça. Je ne peux parler que de ce qui a été dévoilé à l'E3. Donc voilà, j'en dirais pas plus, mais c'est un très chouette projet. Et il y a beaucoup de cohésion dans l'équipe et c'est très chouette. Après, voilà, sur le studio de Paris, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Avec la pandémie, j'ai la chance d'être en 100% télétravail. Et c'est pour ça que je vis pas loin de Bordeaux. Mais je dirais que le level artiste, c'est assez typique des gros studios. Parce que des fois, il y a une différenciation entre la personne qui décore un level et la personne qui produit les assets pour ce même level. Mais je vais revenir dessus en expliquant un petit peu. Du coup, je vais vous présenter mon métier sous le prisme de mon expérience. C'est vraiment pas par rapport à Ubisoft. C'est vraiment mon expérience, que ce soit au point de vue de mes études ou depuis un an à Ubisoft Paris. Donc, je vais vous faire les grandes lignes du travail d'un level artiste. Il y a de la création d'assets. Alors, je vous donne des définitions pour un peu tout, même si je suis persuadée que la plupart d'entre vous savent ce qu'est un asset. Mais un asset, c'est un objet qui va être dans le jeu. Donc là, sur mon diapo, j'ai pris l'exemple d'un asset 3D parce que c'est ce que je fais personnellement. Mais on peut faire de la création d'assets 2D quand on est level artiste puisque ça dépend de la direction artistique du jeu. Et pour le coup, Mario et Lapin Crétin, c'est en 3D. Donc, ça implique toutes les étapes d'une création d'un objet en 3D. Donc, modélisation, texturing et intégration dans le moteur. Et pourquoi je précise intégration dans le moteur ? C'est parce que c'est une partie technique qui est non négligeable, en fait, dans le métier d'un level artiste. C'est qu'il faut quand même être à l'aise, comme disait Lauriane, avec tout ce qui est logiciel et technologie. Et voilà, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme j'ai pu l'entendre dans le métier. Du coup, un level artiste, dans une production AAA, il s'occupe de l'habillage des niveaux. Donc, la plupart du temps, les assets sont, entre guillemets, faits par d'autres artistes, qui ne sont pas les 3D artistes. Et nous, on pioche et on vient décorer. Mais la plupart du temps, on fait un peu tout. C'est-à-dire qu'on peut créer des assets pour nous-mêmes. Ou alors, on va nous demander de créer des assets pour les niveaux des autres. Et ça va être vraiment un travail d'équipe. Et ça me permet de rebondir sur l'aspect travail d'équipe, qui est très important. Parce qu'en fait, le level artiste, il va travailler main dans la main avec le level designer. Et pour donner une petite définition du level designer, c'est la personne qui s'occupe de conceptualiser le niveau et de, je dirais, mettre en lumière la navigation du joueur. Et donc, nous, quand on arrive derrière, il faut qu'on fasse attention à rendre le truc joli, mais pas, par exemple, mettre un arbre devant une porte. C'est un peu un exemple bateau, mais ça illustre bien pourquoi on doit faire attention en tant que level artiste. Et du coup, voilà, je reviens sur la communication. En général, le level artiste, enfin, en tout cas, de mon expérience, je ne suis pas toute seule à être level artiste. Donc, on communique beaucoup entre nous parce qu'on va beaucoup s'entraider. Et dans une structure comme Ubisoft, c'est forcément les leads ou les directrices ou les directeurs artistiques qui rendent le dernier mot. Donc, voilà, il y a beaucoup de phases où on montre notre travail et où on nous dit, non, il faudrait modifier ça, où il faudrait faire ça plus dans cette ambiance, etc. Donc, en fait, c'est un métier où on y terre vachement, mais je pense que c'est valable pour tous les métiers du jeu vidéo. Il faut attendre à tout le temps modifier son travail pour vraiment répondre aux attentes des personnes qui sont au-dessus de nous. Donc, là, je rebondis un petit peu sur le workflow. La première étape, ça se passe chez les level designers. Donc, en fait, ils font un greyboxing. Vous m'arrêtez si je vous donne trop de définitions, mais le greyboxing, en gros, c'est la conception du level où, en gros, on va mettre des volumes en gris. Ça va être genre des cubes ou des ronds pour construire un niveau et pour montrer où le joueur doit aller. C'est un niveau, en général, qui est jouable, mais qui n'est pas du tout décoré. Et du coup, voilà, le principe du niveau est là, mais le visuel n'est pas encore posé dessus. Et c'est là que les level artistes rentrent en scène et on donne un petit goût de baguette magique et on fait un truc qui essaye d'être joli. Mais en général, c'est toujours très joli, mais il y a toujours les premiers essais qui sont des fois un petit peu hésitants. Là, je parle en tant que junior. Ça fait qu'un an que j'ai de l'expérience. Et voilà, quand on me demande de faire un niveau, des fois, je suis un petit peu hésitante. Et puis, au fur et à mesure de la communication avec mon équipe, ça prend forme. Et c'est très chouette d'avoir plein de retours, que ce soit au niveau des level designers ou de mes autres collègues, tout simplement. Et voilà. Et en fait, le dernier point de cette slide, c'est vraiment ne pas gêner la visibilité du travail du level designer. C'est pour ça que c'est super important de communiquer ce qu'on fait et de ne pas hésiter à montrer à son équipe des working progress, parce que c'est super important. Et puis, en général, les gens sont contents de voir que leur niveau n'est plus un cube gris et que ça devient coloré. Donc, voilà. Maintenant, je vais parler des prérequis pour être level artiste. Et je pense que là, je vais m'adresser aux gens qui sont en art plastique. J'ai mis « être à l'aise en composition ». En composition, c'est un mot hyper large, mais pour le coup, voilà, c'est tout ce qui est composé d'une image, en fait, ça va vous servir si vous voulez faire du level art. Et parce que, en fait, vous allez avoir, entre guillemets, l'œil sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et ça va s'agrémenter des avis que vous allez avoir quand vous allez montrer votre travail. Et après, j'ai mis qu'il fallait être à l'aise en 3D, mais ce n'est pas un prérequis absolu parce que la 3D dans le jeu vidéo, bon, il y a beaucoup ce débat à l'Engmin de est-ce que les artistes doivent absolument apprendre la 3D. De mon point de vue personnel, je pense que dans l'industrie du jeu vidéo, même si vous voulez faire du concept art qui est purement 2D, c'est important d'avoir des bases en 3D. Et à l'inverse, je pense que si vous faites de la 3D, c'est bien de toucher un minimum au dessin parce que, en fait, la 2D, dans mon métier, par exemple, ça va être super pratique pour ne pas forcément faire un concept art parce que ce n'est pas du tout notre métier. Il y a des concepts artistes qui sont là pour nous faire des illustrations magnifiques et super claires sur ce qu'on doit faire, mais juste pour vous faire un croquis en mode, qu'est-ce que je vais faire sur mon level ? Là, j'ai une idée, je la note maintenant. En fait, ça va être un peu faire un croquis dans une marge et se dire, là, j'ai cette idée, je ne la perds pas, je la pose sur papier et je peux même montrer à mes collègues si c'est assez lisible qu'est-ce que j'envisage de faire avant de me lancer vraiment dans le travail en 3D. Donc, deuxième point, c'est pour être level artiste et s'intéresser à tous les domaines artistiques. Je sais que quand j'étais à votre place, des fois, j'avais des cours où il y avait des références artistiques qui ne me parlaient pas forcément et je me disais, mais est-ce que ça va me servir un jour ? Et en fait, spoiler, oui, ça sert parce qu'en fait, je pense que c'est valable pour tous les métiers artistiques. Toutes les références, en fait, vont agrémenter votre façon de travailler, votre façon de créer, etc. Et du coup, il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a le cinéma qui va vous aider, la bande dessinée, l'illustration, même, je pense, l'art contemporain. Je ne sais pas, peut-être que ça influe indirectement un regard. Donc, voilà. Et le dernier point qui va peut-être faire grimacer, je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise en anglais, mais c'est super important de parler anglais. Par exemple, moi, je suis sur un projet où on est obligé de communiquer en anglais tous les jours et il faut savoir expliquer des trucs et mine de rien, on se dit, oui, c'est un langage spécifique parce qu'on a des termes propres au jeu vidéo, mais il faut quand même savoir parler assez spontanément et savoir expliquer et bien communiquer et qu'il y ait vraiment un échange parce que sinon, c'est un petit peu galère. Après, pas obligé d'être bilingue, mais juste être à l'aise pour comprendre ce qu'on nous dit et savoir dire les choses. Alors moi, déjà, j'ai fait un bac L, mais je crois que ça existe plus, ce qui me donne un monumental coup de vieux. Mais voilà, bac littéraire, donc je lisais des livres et je faisais art plastique. Donc j'avais quand même déjà un pied dedans parce que je dessine depuis que je suis toute petite. Ensuite, je suis partie en licence d'art plastique ici et ça m'a bien plu. Je trouve que c'était enfin, je ne sais pas si ça a changé entre temps mais c'était très général. On touchait à tout donc en fait, je n'avais pas vraiment de projet professionnel. Je voulais juste dessiner et je suis restée fixée sur cette idée à peu près cinq ans et je voyais le regard de mes parents et à un moment donné, je me suis dit il faudrait peut-être un petit peu préciser ce projet professionnel et du coup, à la fin de ma licence, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit est-ce que je pars en professora au Master Mef ? Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, je ne sais pas si ça a changé mais voilà, je voulais faire du professora et en fait, non, ça ne me plaisait pas du tout parce que déjà, je ne voulais pas faire ça. Donc je suis partie en recherche et j'ai fait de la recherche sur la bande dessinée parce que je pratiquais beaucoup, beaucoup de la bande dessinée parce qu'en L3, j'étais en cours d'illustration avec Julien Béziat, je ne sais pas si ça parle aux artistes parmi vous. Ah, cool ! Et donc, il y avait en L3 un gros projet à faire et en fait, moi, j'ai fait une bande dessinée après que j'ai continué pendant 2-3 ans et je suis allée la présenter à des éditeurs et ça a plutôt bien marché mais j'avais besoin de plus de stabilité et en fait, c'est en allant présenter ma bande dessinée à des éditeurs au Festival d'Angoulême que je suis tombée sur L'Engmin parce qu'en fait, c'est dans les locaux de L'Engmin qu'on fait cette présentation et je me suis dit mais ça a l'air cool cette école, en plus le jeu vidéo ça m'intéresse vachement depuis que je suis toute petite donc il n'y a pas moyen d'être artiste dans le jeu vidéo donc du coup, j'ai vu qu'il y avait un concours et en fait, je l'ai fait totalement au hasard et je l'ai fait sur mon M2 en art plastique en pleine recherche et en même temps qu'un service civique dans une radio chrétienne ne faites pas ça ne faites pas ça et du coup, je ne sais pas par quel miracle mais j'ai eu le concours et j'ai aussi eu mon M2 ce qui n'était pas gagné parce que du coup, j'avais un peu délaissé ma recherche ne faites pas ça non plus j'étais sous la direction de Julien Bézia et je faisais de la recherche justement sur la bande dessinée sur internet et il y avait tout un chapitre sur la bande dessinée interactive et en fait, le côté interactive ça a fait un direct une bascule sur le jeu vidéo et du coup, je suis rentrée à Lengemin et je pense que c'était les meilleures études de ma vie vraiment, les un an et demi c'était parfait de A à Z et du coup, je sais que je voulais absolument aller à Ubisoft et que Lengemin en fait, organise une rencontre avec des professionnels en début de M2 et je sais que moi, j'ai saoulé toute ma promo en disant que je voulais aller à Ubisoft et je suis arrivée devant la RH et j'ai dit je veux aller à Ubisoft et elle a dit ah, ok et j'ai dit oui, oui, je veux vraiment aller à Ubisoft et en fait, de fil en aiguille, j'ai fini à Ubisoft donc j'étais très contente parce que j'étais un peu fixée sur mon idée et ben voilà, je vais un peu répéter la même chose que Lauriane mais faites vraiment ce que vous aimez tout à l'heure, je disais ouais, faites de la 3D ou de la 2D mais en fait, faites vraiment ce que vous aimez et lâchez pas le truc c'est peut-être un peu facile à dire mais en vrai, c'est vachement vrai dans le jeu vidéo il faut pas lâcher il faut mordre le truc et voilà, avoir de la poigne effectivement, je pense que c'est important aussi de, après là, c'est plus d'un point de vue artistique mais beaucoup se comparer à Internet parce que finalement les gens qui postent sur Internet genre sur ArtStation c'est un peu des pointures et c'est bien de se comparer aux pointures et d'essayer de faire pareil parce qu'en fait, ça va élever votre niveau et je sais pas trop quoi rajouter ouais, pareil, c'est un peu Ubiqui et ils sont pas venus me chercher mais ils sont venus à notre rencontre et je les ai attrapés et je les ai pas lâchés mais voilà, globalement, je sais qu'avant ça, j'ai eu plein de refus je suis même allée jusqu'aux tests techniques où on m'a dit ben non, là ça va pas au niveau technique t'es pas au point donc ça met une claque quand même mais il faut s'y attendre il faut pas lâcher je vais juste conclure comme ça de mon côté et je vais juste prendre un peu de la fin pour le faire et je vais juste prendre un peu de la fin et je vais juste prendre un peu de la fin Sous-titrage FR ?